De travailler sur ce schéma-là, chaque groupe imagine un projet, pas forcément autour de la restauration. On va juste essayer de travailler la démarche, c'est quoi la démarche de projet. Il va falloir que vous arriviez à trouver pourquoi Cuisine du Monde, pourquoi on a envie de mettre ça en place, qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre en place, est-ce que c'est un projet, est-ce que c'est plusieurs petits projets, comment vous le concevez tout ça ? Les sucres lents, et pourquoi on a besoin de les sucres lents ? Pour, je ne sais pas, pour le cerveau, pour nos efforts. On avait chacun parlé à 9 tours, et on avait présenté par exemple, et surtout, repas du monde, qui a capté leur attention, et la qualité et la quantité. Ensuite, il y a eu une sorte de débat au sein du groupe de la restauration. On avait un repas de bambou, vous faites le petit jeu de vous dire, ah tiens, ça c'est un féculent, ça c'est un peu léguerre. Des fruits ? Ouais, des petits légumes, si on le voit. Est-ce qu'il y a des féculents un peu ? Tu vois, les espèces de galettes, ou pas, les pommes de terre ? Ouais, des faritas. Un peu de produits industriels, c'est le Coca-Cola. Mais c'est beaucoup basé sur des boîtes de conserve, tout ce qui est tomates. Ce sont des bananes, des pommes, une paquette, et un peu de léguerre, et après ils ont beaucoup de façons. Et il y a quelque chose d'industriel, c'est les soldats, et de la bière, je crois, c'est ça. Ah si, c'est ça, c'est ça. Des espèces de grosses pommes de terre orange. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ok. Vas-y, on travaille à toi tout le monde, le Malie. Il est là, le Malie. Il est là, le Malie. Il est là, le Malie. Ah, qu'est-ce qu'on remarque, là ? Ils ont combien, t'as-tu ? Il est là, là, c'est le Malie. Là, ils ont 20 euros, et je tiens. Là, ils bénéficient, par exemple, beaucoup d'aides alimentaires. Alors, eux, ça représente un budget de 19 euros. Il y a des tortillas, il y a très peu de fruits et légumes. Les vacances d'Abrise, si vous étiez motivés pour réaliser un petit reportage, c'est vrai que j'ai sondé un peu tout le monde. Donc j'ai pu savoir que Toriano, Kelza, Jérémy et Maxi sur ce tournage-là. Et en fait, c'était dans le cadre de la quinzaine de la restauration scolaire au conseil départemental. Mes partenaires, ce sont les gens qui vont pouvoir m'aider à réaliser mon projet. Alors déjà, le nom du projet, c'est réduire le gaspillage, c'est ce que je vous dis. Après, qu'est-ce qu'on veut faire ? On voudrait réduire un maximum le gaspillage pour économiser de l'argent, et peut-être, du coup, avec cet argent économisé, pouvoir faire des repas du monde variés, enfin, bien présentés, tout ça. Alors, parce qu'on boit de l'eau du robinet. Qu'est-ce qu'on veut faire ? On veut qu'une fois par mois, un petit déjeuner du monde soit organisé pendant une semaine. Et en fait, chaque jour que la semaine, il y aurait une classe, par exemple, l'un, ce serait le sixième, le marge, le cinquième, etc. Là, on vous a donné le schéma, sans vous donner forcément plus d'explications, vous avez réussi à peu près à tout caser. Mais, on va prendre un exemple tout simple, et vous allez comprendre pourquoi toutes ces étapes-là, elles sont nécessaires. Là, par rapport à votre commission, et par rapport au conseil départemental des collégiens, il va falloir que vous utilisiez cette méthode pour réfléchir au projet qui va concerner votre commission. Il est spécifié au quatrième commission. J'ai un devu. Donc, il ne faut pas croire qu'elles ne sont pas aimables, ou qu'elles ne vont pas nous répondre. C'est tout simplement qu'elles n'ont pas le temps. Il y a beaucoup de monde à servir. Soit vous allez après le service, ou à un autre moment dans la journée.